bonjour les béliers j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine donc on va aller voir ensemble donc si vous êtes bélier en signe solaire lunaire ou ascendant cette vidéo va vous concerner donc on va aller voir le général le professionnel et le sentimental et on va voir ce qui ressort sur cette semaine donc c'est parti donc n'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire ça peut être vraiment complémentaire ça peut vraiment vous en dire un petit peu plus ou des fois plus vous correspondre tout dépend un petit peu ce qu'on vit dans quelle au niveau des planètes où on se situe etc donc c'est parti on va commencer avec l'oracle de la gratitude pour vous les béliers donc pour la ou alors on en a une qui sorte direct elles sont pressés ces petites cartes donc ça sera la semaine mais du premier août d'ailleurs jusqu'au 7 donc c'est parti pour vous les béliers pour cette semaine qu'est ce qu'on nous dit alors on prend celle qui se retourne parce que sinon on aurait au moins quatre on a la quête sur cette semaine on a un besoin de clarté un besoin d'avancer de voir clair dans une situation on voit que vous êtes en train de vous avez des objectifs vous êtes en train de vous mettre des objectifs on a aussi cette mais cette j'entends là j'entends le mot mission de vie on a quelque chose qui est de l'ordre d'une mission de se sentir missionné par quelque chose de comprendre le chemin où on veut peut-être vous mener aussi ça vous parle aussi avec cette chouette qui est présente sur l'image ça vous parle également de tout ce qui est dans le dans l'intuitif avec la lune en arrière-plan mais ça vous parle de sagesse de d'ouverture d'esprit de quelqu'un qui fait preuve de de d'acceptation aussi par rapport à une situation et qui doit peut-être ou penser à soi ou mener quelque chose à bien sur votre professionnel qu'est ce qu'on me dit avec le magnifique oracle de la gratitude il est magnifique on en a deux je vais les prendre sur le professionnel on parle d'une stabilité par rapport à une solitude alors soit vous êtes un petit peu en repli parce que vous avez des changements soit vous vous sentez dans une situation et vous êtes plutôt lasse pour certains gains stabilité mais vous restez dans quelque chose qui vous met en sécurité pour d'autres le fait d'être de beaucoup travailler et chercher une forme de stabilité ça vous plonge dans une forme de solitude également parce que peut-être qu'il ya plein de choses du coup à revoir à ce niveau là pour d'autres j'entends aussi cette notion de connaissance peut-être un besoin d'apprendre de nouvelles choses vous êtes peut-être en formation vous avez peut-être envie de formation vous avez vous êtes peut-être dans une forme d'apprentissage qui vous demande justement un petit peu plus d'appui pour pouvoir justement être beaucoup plus stable au niveau professionnel ça parle aussi de tout ce qui est monde visible et invisible donc tous ceux qui travaillent là dans le soin la médiumité on vous dit que peut-être ça vous plonge aussi dans une forme de solitude peut-être un besoin aussi peut-être vous recharger au niveau de vos énergies ok on continue avec le sentimental pour vous hop elle sort de suite elle nous attendait au magnifique on a la grâce sur le sentimental on a la grâce on il ya des choses qui se mettent devant vous en fait vous avez l'univers qui vient se charger de vous faire voir comprendre et ouvrir les yeux la grâce on est dans le monde divin il ya tout ce qui est dans oui tout ce qui est univers les anges dieu pour ceux qui croient en dieu etc on a cette notion voilà deux d'univers très connecté il peut y avoir on va aller voir si c'est parce que vous êtes dans une thématique qui vous emmène à aller vers une personne qui vous est destinée ou justement voir les yeux pour pouvoir ouvrir les yeux ouvrir les yeux peut-être c'est un peu mieux dit comme ça ouvrir les yeux pour pouvoir justement comprendre quelque chose parce qu'on a tout cet imaginaire qui est là donc faut pas être prisonnier non plus de quelque chose qu'on s'imagine et qui ne serait pas réel à voir on va aller creuser tout ça ok donc là on va prendre allez je vais prendre l'oracle béline pour couvrir pour vous les béliers toque mon visiblement ce format vous a plu donc je suis contente ça me fait super plaisir merci pour vos likes vos commentaires les abonnements franchement ça fait super plaisir ça fait vraiment chaud au coeur donc merci merci allez les béliers on continue donc sur votre général qu'est ce qu'on a j'en avais une qui était retourné je crois non oui je les ai vu hop allez donc c'est parti pour vous les béliers on a la fatalité et oui il ya quelque chose que vous devez mettre un terme mais c'est pas un terme négatif c'est quelque chose où l'univers vous veut vous emmener autre chose autre chose ou autrement il ya quelque chose il ya une notion de couper il ya quelque chose qui doit se terminer qui se termine pour pouvoir suivre votre chemin un chemin beaucoup plus calme beaucoup plus apaisé où vous êtes beaucoup plus en quiétude en fait ok sur votre professionnel les béliers sur votre professionnel et oui mais ça colle avec ça ok sur votre professionnel il ya un départ il ya envie de partir alors soit vous êtes en train de partir au niveau d'un emploi soit vous êtes déjà parti et vous êtes en train de chercher une stabilité ce qui vous met un petit peu dans un repli peut-être pour d'autres on a cette notion de remise à zéro j'entends également avec cette quête avec le départ on a cette notion aussi peut-être de bouger de devoir bouger et en tout cas ça peut vous plonger dans une forme de solitude de deux moments un petit peu en repli peut-être qu'aussi vous devez partir d'un travail et peut-être que ça vous fait un peu de la peine aussi également allez et sur le sentimental au magnifique la grâce avec l'évolution ok des choses positives vont venir à vous à la condition d'aller au bout de votre quête je pense que si vous restez dans une configuration les béliers qui y est comme elle est aujourd'hui que ce soit sentimentalement professionnellement ou autre dans d'autres projets que vous êtes en train de mener il ya quelque chose qui est quand même à couper il ya une toxicité ou quelque chose qui vous gêne visiblement vous demande vraiment de voir votre chemin et de voir clair bon pouvoir justement couper quelque chose pour pouvoir justement s'élever au niveau sentimental au niveau professionnel on a vraiment un effet rebond on va dire allez on continue avec l'oracle des miroirs l'oracle des miroirs pour vous les béliers sur cette semaine sur votre général on a un contrat fin de contrat ce que je vous dis depuis tout à l'heure c'est ce que j'entends en fait on me montre clairement quelqu'un qui soit quelqu'un qui en a ras le bol soit quelqu'un qui a besoin de se retrouver déjà soit pour pouvoir avancer et là c'est clairement ce qu'on nous dit on nous parle de quelqu'un qui doit faire preuve d'un bouleversement dans sa vie qui a besoin de vous la fatalité souvent elle est associée à la mort mais c'est pas forcément la mort ça peut être là la mort d'une relation c'est fini la fin de quelque chose d'un travail etc ça peut être aussi un énorme bouleversement la fatalité donc ça peut être aussi une manière de remixer sa vie et de dire ok bon mais là il est temps que je fasse je dois suivre mon chemin je dois avancer en fait pour moi il pourrait y avoir des fins de contrat des choses qui se terminent pour vous mais attention ce n'est pas forcément négatif peut-être que ce que vous allez vivre vous semble négatif mais visiblement c'est pas forcément vrai bon après je suis en séance générale je suis pensé en ce privé donc bon il y en a certains qui vont me dire si si c'est la galère oui oui non mais ça c'est sûr je l'entends mais après bien sûr là on est sur quelque chose de général donc après faut aller peaufiner en personnaliser bien sûr mais voilà pour moi il ya la fin quelque chose vous arrêtez quelque chose pour justement avancer en fait sur votre pro on à l'homme ok j'en voudrais une autre alors pas autant mais il y en a une qui s'est retourné que je prends alors sur le sens le professionnel on a un homme alors l'homme c'est pas forcément ça vous parle ça peut vous parler d'un homme en particulier où ça peut vous parler si vous êtes un bélier homme mais ça peut aussi également vous parler à vous même si vous êtes une femme vu que c'est le ou la consultante et comme on est en général bon on autorise ce genre de choses on a cette notion de nouveau départ de quelqu'un qui a besoin d'avancer qui ne supporte pas une espèce d'accusation de pression une personne qui pourrait être en plus désagréable avec vous pour le coup il ya vraiment quelqu'un qui est là un petit peu pour vous appuyer mais peut-être pas dans le bon sens justement j'entends qu'il ya plus quelque chose qui vous cherche à vous déstabiliser finalement que vous stabilisez alors pour d'autres vous êtes en train d'essayer de le faire malgré des choses et des décisions que vous allez devoir prendre mais un pour d'autres vraiment il ya cette il ya quand même une personne qui peut être essayé de venir vous faire déstabiliser quoi au niveau sentimental pour vous les béliers alors oh là là magnifique et bien regarder évolution sur évolution avec la grâce et l'amour et ben dis donc il ya quelque chose qui va évoluer alors là il peut y avoir quelque chose de très fort entre deux personnes deux personnes très très connectés deux âmes soeurs des femmes jumelles qui sont là qui peuvent avoir une évolution bien sûr je vous dis de suite on est en général bien sûr donc prenez vraiment les choses avec discernement mais voilà il ya ça j'entends ça et j'entends également par contre quelqu'un qui voit plus clair pour pouvoir avancer et évoluer au niveau sentimental si vous êtes dans une relation qui n'avance pas qui n'est pas évolutive et que vous n'êtes pas bien ben ça sert à rien en fait on continue alors je vais les remonter un petit peu comme ça on pourra voir ce qui suit tac voilà la fille qui a des tocs qui aime bien que c'est à peu près droit allez c'est parti les béliers alors elle saute direct les béliers magnifique je vous ai dit c'est la fin de quelque chose mais pour du positif on a le soleil dans la qui rentre dans votre vie les béliers vous terminez quelque chose pour suivre votre quête vous avez besoin d'en finir avec la négativité vous avez besoin d'en finir avec quelque chose qui vous bloque vos limites vous empêche d'avancer vous vous met dans votre bulle dans votre coquille pour certains qui peut être un manque d'assurance ou de joie de vivre ou quelque chose comme ça là il ya un besoin de retrouver une forme de soleil en fait allez sur votre professionnel on a un courrier qui rappelle les contrats tout à l'heure je vous dis qu'il ya quelque chose au niveau du boulot là qui pour moi et qui alors ça peut être le travail ça peut être aussi tout ce qui est un prof et financier aussi un souvent ça peut être lié il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous met dans une situation financière un peu compliqué là il pourrait y avoir des courriers d'une personne qui cherche à vous déstabiliser là les béliers au niveau professionnel où vous avez des choix non je l'apprends pas j'étais pas concentré vous avez des choix peut-être à faire et qui ne sont pas faciles et donc vous devez peut-être partir avoir un nouveau départ au niveau pro au niveau d'une relation autour de vous allez au niveau du coup sentimentale on a l'homme calme et passionné passionné mais calme quelqu'un de serein quelqu'un qui vous correspond quelqu'un qui fait preuve d'amour de douceur de gentillesse qui se montre rassurant c'est l'homme rassurant ça peut être un homme ça peut être une femme comme je vous ai dit qu'importe il ya quelqu'un qui va être avec beaucoup d'attention pour vous un besoin d'amour un besoin de retrouver peut-être quelqu'un il ya vraiment cette notion là quoi pour vous sur cette semaine donc il ya des choses qui peuvent se terminer ça peut être même au niveau sentimental même la ligne est très belle si vous vivez un truc par vous êtes très bien dans votre vie mais ça prouve que vous l'êtes et que ça va continuer si en ce moment c'est compliqué etc on vous dit ouvrez les yeux ouvrez les yeux vous avez quelque chose à voir visiblement et vous avez un chemin à mener est ce que cette personne n'en vaut le coup est ce que c'est cet homme que vous cherchez ou pas est ce que est ce que oui est ce que non voilà vous devez ce qui vous fait plus de mal que de bien est ce qu'il faut couper ou au contraire peut-être réactiver quelque chose ça c'est à vous de voir bien sûr en général je peux pas rentrer plus dans les détails mais voilà quoi donc voilà les béliers ce que je peux vous dire pour votre semaine j'espère qu'en tout cas ça va vous aider ça va vous parler n'oubliez pas le petit like l'abonnement c'est pas grand chose mais moi c'est très très important pour moi et puis vraiment pour le coup ça fait vraiment très 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 plaisir les petits commentaires n'hésitez pas je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous ma communauté c'est important et puis bien sûr si vous avez besoin d'une séance privée vous avez tout dans les renseignements mon site mon adresse mail donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin en tout cas je suis là sur ce je vous souhaite une très très belle semaine et surtout le plus important prenez soin de vous bisous